Moi, les chiens, ça a toujours fait partie de ma vie. Je les adore. C'est pour ça que j'ai décidé de leur bâtir une niche. Pour mes bébés Hunter et Diamond. Je suis convaincu qu'ils vont aimer ça. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Kevin, aujourd'hui, on construit une niche. Tu sais que mes chiens, ils ont de la place, mais des fois, quand il y a du soleil, c'est le fun d'avoir de l'ombre. Je me suis dit que je vais prendre le meilleur que je connais pour construire des niches. Tu n'es peut-être pas le meilleur dans tout des niches. Par exemple, tu es comme... Ah, parfait! Tu as déjà commencé? On a déjà commencé. On a utilisé une structure de 2x4 en bois traité. Pourquoi? Résistant aux intempéries. On a fait comme des vrais solives de plancher. On s'est mis ça au 24 pouces entre ensemble. On est venu visser avec trois vis à bois traité. Je ne veux pas de la vis standard non plus parce que je ne veux pas carrouiller. Un coup, toute notre charpente est faite, on est venu la recouvrir de composites. Le composite, pourquoi? Durable dans le temps. Ensuite de ça, pour nettoyer, si le chien fait un pipi, un caca, qu'est-ce qu'on fait? On passe la hausse là-dessus, c'est fini. J'aime ça. On a pensé à toi. On a utilisé ici notre ornement avec la planche non rainurée. Pourquoi? Pour le fini. J'aime bien ça, la couronne, avec des coupes au 45. Les coupes au 45, on est venu goujonner ici avec les vis et goujons. C'est sûr et certain que si on fait des coupes au 45 dans le composite, il va y avoir une certaine dilatation au courant de la journée, surtout avec des journées de chaleur comme ça. Je te dirais que ça va varier à un quart de pouce à serrer. Le matin, il va être serré, un quart de pouce dilaté. On a le choix de le faire au 45, on aurait pu la coter pièce sur pièce aussi. Bien sûr, la finition va être très belle. Ensuite, on va remplir avec nos planches. Là, c'est simple. C'est un peu comme si on construisait un deck. Exactement. C'est un mini deck. On a pris notre première planche et on est venu ici mettre une vis et goujons. Donc, c'est parce que notre première planche ici de départ, elle n'a pas de rainure. Donc, on ne peut pas mettre nos petits appareils. Non. Ce qu'on a fait, on utilise cette vis-là ici avec ton adapteur que tu as sur ta drill. Avant, on avait un adapteur qui était juste un coussin. Avec les années, ils ont fait de quoi? De beaucoup plus performant. C'est exactement comme une bite à gypse. Ça va à la profondeur exacte que tu as besoin. Quand tu y vas, elle, elle arrête directement à la bonne profondeur. Elle te fait un beau trou alésé. Ensuite de ça, on s'en vient mettre nos petits goujons ici qui ont exactement le même vénage que les planches pour dissimuler le trou créé par ta vis. Fait qu'on a nos fixations qu'on va venir installer dans nos rainures qui vont déterminer la distance entre nos planches et en même temps qu'on va pouvoir se servir pour les fixer en place pour les tenir là solidement. Exact. Fait que ta fixation, elle fait ton espacement entre tes deux planches pour permettre l'égouttement de l'eau. Puis ensuite de ça, ça te fait, dans le fond, des vis qui sont dissimulées et ça permet aussi au matériel de coulisser parce que c'est un matériel qui prend de l'expansion selon la chaleur. Fait que ça, ça permet à la dilatation de ton produit. Fait qu'emmène-moi des planches, mon homme. Là, on s'en vient s'il est rentré. Digo, c'est la première fois que je te vois à genoux, c'est juste pour ton chien. Si ce n'était pas pour mon chien, je ne serais pas à genoux. Tu ne serais pas mis à genoux. Jamais. C'est ça, je m'en doutais. On est rendu à notre dernière planche. On l'a délignée à bonne grandeur. Fait que là, vu qu'on ne peut pas se mettre d'ancrage ici parce qu'on a perdu notre rainure, on met nos braquettes sur celle-ci. Puis une vis au bout. On la rentre un peu en angle. On va y aller comme ça. Fait que je mets le goujon. Ta dernière planche était fixée avec ta braquette. On ne peut pas mettre notre braquette ici. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris notre système de vis et goujon. Fait qu'on s'en vient placer notre petit grain de bois de notre goujon. On prend notre marteau. Et le tour est joué. On va purer. Ah, Hugo, tu as fait toute belle job ces goujon. Je voulais avoir le plus beau. C'est important d'avoir un beau goujon. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais avec les lettres du mot chien, on peut faire niche. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a un chien, ça prend aussi une niche. Vous n'avez pas pensé à ça, vous autres? Très brillant. Fait que là, Kevin, on a déjà pris de l'avance. On a monté quatre murs. Mais on va expliquer comment on le fait. On va prendre un mur de côté parce qu'on voit qu'il y a une légère pente. Notre pente que notre toit va créer ici, on va avoir un toit monopente qui va être en porte-à-faux. Le porte-à-faux, normalement, on essaie de respecter la règle du 1 tiers, 2 tiers. Fait qu'un tiers de porte-à-faux, deux tiers en dedans. Là, c'est une niche à chien. On ne l'a pas tout à fait. Ça ne tombera pas. Fait que là, on a construit notre stature en 2x3 au 16 pouces centre en centre. On est venu recouvrir l'intérieur de notre fenêtre avec de la planche à clôture. La différence entre une planche à clôture, c'est l'épaisseur. On va avoir 5 huitièmes au lieu d'un pouce et quart pour de la planche à deck. On l'a fait dépasser la même épaisseur que ton revêtement extérieur. Fait que là, dans le fond, ton revêtement va arriver flush à ton ornement de fenêtre. C'est pas pire pour une niche. Pas pire, hein? C'est une belle niche. Fait que là, on va le monter ensemble pour ensuite, on ne va pas la centrer sur la plateforme. Exact. Fait que moi, ça, c'est un beau mur-là. Donc ici, on dépasse justement pour faire en sorte que notre revêtement soit égal avec l'extérieur de notre mur de côté. Donc finalement, au coup d'œil, il n'y aura aucun relief. Ça va tout se fondre dans l'eau. Ça va être une belle boîte. On construit ça comme ça. Aussi, ce qu'on aurait pu faire, c'est couper les murs avec notre structure flush puis rajouter un coin par après. Nous, on a décidé d'utiliser cette technique-là. Les deux sont bonnes. Oui, les deux sont bonnes, mais je suis bien content. Garde l'inspecteur. C'est le devant de la niche. On peut voir l'entrée qui est assez grande. C'est des gros chiens, donc il faut qu'ils passent. Même chose qu'on a fait. On est venu caper de notre intérieur avec la planche à clôture. Même principe que notre fenêtre. Et ici, on s'est mis deux planches pour aller s'ajuster dans notre devanture et créer le même coin qu'on a derrière. Fait que là, Kevin, avant de terminer la finition extérieure et de faire le toit, on va la positionner sur la plateforme pour la fixer en place. C'est là que ça va. Fait que là, en bas, on va le piquer dans le plancher. Oui. Là, ce qu'il nous reste à vérifier avant... Nous, on a diagonale pour savoir si on est à l'équerre. Si on est à l'équerre. Ici, j'ai 51. Je suis supposé d'avoir 51. 51. Fait que là, on sait exactement que notre structure est d'équerre. Fait que, Kevin, on recouvre. T'as déjà tout précoupé. Fait que ça, ça me donne beaucoup d'aide. Mais je vois que tu commences par le pan le plus facile parce que toi, t'as pas de coupe et moi, je vais en avoir. Ça, c'est du Hugo tout craché. Kevin, c'est ta job. On utilise la vis. Un pouce 5.8 à bois traité. Fait que là, Kevin, on a monté nos murs. On les a fixés en place sur la plateforme. Oui. On l'a recouvert de planches à clôture traitées. Oui. On est rendu au toit. Bon, Kevin, ça, c'est notre toit. Notre toit, on a pris notre sature de 2 par 3 qu'on est allé positionner au 16 pouces entre ensemble. On l'a recouvert d'un contreplaqué une demi. Moi, là, quand je fais une toiture, on n'est pas le temps de sauver des coups. On veut mettre un contreplaqué pourquoi? C'est beaucoup plus résistant qu'un aspenite. Ensuite de ça, à la place du fascia et ce fait, regarde ce qu'on est venu mettre. On est venu mettre un fascia de bois pour le rappel du revêtement au lieu de le caper en aluminium. Fait que cette structure-là est résistante aux intempéries et la structure ici en épinette non traitée, elle, elle n'a pas sujet à être à l'eau. Donc, on n'a aucun problème. Fait qu'on a sauvé des coups en utilisant ce type de matériel-là. Là, ce qu'on va faire, on va aller positionner notre toiture dessus et ensuite de ça, on va commencer à installer notre bardeau. OK, là, j'ai deux lignes à repart ici. Regarde, on est de niveau, on est flushé en avant. Hugo, on est en train d'installer notre flashing. C'est notre bande de départ à toiture. En construction, on appelle ça un flashing. tu as la même couleur que tu vas avoir tes fascia. Fait que si tu veux un fascia blanc, tu prends ta bande de départ à toiture blanche. Noire, tu prends noir. Fait que ça, c'est la première étape. Fait qu'on fait tout notre ornement de toiture en installant notre mouleur de départ. Un coup qu'on va avoir installé nos bandes de départ, on va aller installer une membrane protectrice aux intempéries. C'est une membrane autocollante. On fait nos trois premiers pieds et toute la périphérie de notre toiture. Fait que ça, c'est une double protection aussi. Ensuite de ça, on s'en vient recouvrir d'un papier 15 livres ou d'un pare-air. Fait que là, nous, dans notre cas, si on fait une niche à chien, on va se mettre un papier noir pour installer notre bardeau. On va aller ici. On dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Moi, j'ai deux chiens. Donc, j'ai doublement pas besoin de Kevin. Du coup, on est rendu à installer notre bardeau. Notre premier round de bardeau, on le met à l'envers. On le met à l'envers, pourquoi? Pour avoir la bande ici qui va pouvoir retenir notre bardeau et l'empêcher d'être à côté parce que le pitch va coller, adhérer sur notre bardeau. On utilise, nous, du bardeau de type architectural. Donc, les joints vont être disparates. L'important, c'est de toujours croiser nos joints pour pas qu'on ait un joint qui vienne aligné avec une autre feuille. Pour pas faire une infiltration d'eau. Et faire une infiltration d'eau. Plus d'eau et demi. C'est un petit peu trop bas. Moi, je vais le faire après. La niche est presque terminée. Il manque une chose. On a fait une boîte. Encore une fois, avec de la planche à clôture, l'ossature en bois traité et on va venir la fixer au sol pour mettre les vols à chien par-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que je la mettrai sur le bord pour permettre l'entrée au chien. Fait que tout ce que je veux, c'est que tu vas te mettre flush ici, flush ici. Tu vas aller m'avisser en échiquette dans ma structure. Donc là, on visse en angle pour aller chercher la structure pour être bien ancrée dans notre base. Ma technique de goler, le Carey Price. La technique de goler. Très bon, OK? Tu remplis le net au complet. La touche finale. Fait que ça a bien été. Matériaux durables, composites, bois traités, belle structure. Écoute, ça va résister aux antempéries. Je pense que tes chiens vont être contents pour une couple d'années. Les chiens, le maître. Donc, c'est à vous maintenant de construire votre propre niche. C'est simple. Chez BMR, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Les plans, les matériaux, tout ce que vous avez besoin pour avoir votre propre niche pour vos chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada